Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la toute nouvelle collection de chez Kiko qui s'intitule The Unexpected Paradise. Yeah ! Comprenez de façon traduite, un paradis inattendu. J'ai donc reçu la commande tout à l'heure. Et donc voilà comment se présente le colis. J'ai juste trop trop hâte de tester. En tout cas, déjà les packaging, en plus d'être accordés à moi, sont trop beaux ! En même temps que je vous parle, je suis en train de checker sur mon téléphone. Il y a des choses que je n'ai pas pris de la collection. Je parle notamment du contour pour les lèvres que je n'ai pas forcément voulu prendre. Mais après il y a des choses que je n'ai pas pu prendre. Comme par exemple l'enlumineur pour le corps, c'était vraiment un des produits que je voulais le plus tester. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi à le mettre dans mon panier. Et il en est de même pour le pinceau Kabuki qu'il y avait avec. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas réussi à le mettre dans mon panier. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez du coup s'ils sont bien. En tout cas au niveau du visuel et de la présentation, je trouve qu'ils ont fait une super campagne pour la marque. Je trouve ça juste magnifique, ça représente les îles, les vacances. Ça fait vraiment du bien, on est sur de la fraîcheur. Et j'ai remarqué que généralement les produits Kiko sur des collections d'été, ils sont quand même bien au-dessus que les collections permanentes de d'habitude. C'est juste mon avis, mais en tout cas j'ai trop trop hâte de tout tester. Donc j'ai pris tout tout plein de produits. Comme je vous ai dit, les packaging ils sont juste trop trop beaux. Au niveau de la campagne en général, on nous dit que la collection Unexpected Paradise est une ligne complète de produits de maquillage, de soins de la peau et d'accessoires. On nous dit que toutes les formules sont des formules performantes, qui ont des protections SPF, des tenues longue durée, qui sont résistantes à l'eau ou en tout cas à l'humidité. Donc des textures sensorielles et légères aux résultats irrésistibles et à la senteur de coco. J'adore la mode coco dans les produits. Une sélection de nuances vibrantes et lumineuses pour souligner les traits et sublimer le bronzage. Et des finis spectaculaires qui apportent à votre look une brillance extrême. On commence donc avec le fond de teint qui est le Unexpected Paradise Waterproof Fluid Foundation avec un SPF 30. Bon déjà sur le packaging du fond de teint et même sur tous les autres packagings, je crois que je suis absolument fan. Je trouve que ça apporte de la fraîcheur, de la bonne humeur. Ça fait vraiment penser à l'été. On est donc sur un bleu super joli, chromé, avec toutes les écritures en doré et puis des feuilles juste là. C'est juste trop beau. Sur le site internet, on nous donne quand même pas mal d'explications sur le fond de teint. Mais en gros, ce fond de teint est parfait pour donner à la peau un aspect lisse et radieux. Il a plusieurs particularités comme les senteurs, le senteur de coco comme on l'a dit avant. Mais notamment une formule qui est enrichie en extraits d'algues marines et en acides hyaluroniques. J'ai pris ce fond de teint en teinte 04 qui est... Ouh, c'est vachement fluide. C'est fluide mais ça se tient. En tout cas, juste comme ça, ça me paraît vachement clair quand même. Enfin, je veux dire, j'ai pris l'avant-dernière teinte, il y avait juste une teinte plus foncée que celle-ci. Je me dis, j'aurais pas fait une boulette ou alors c'est eux qui clairement font des teintes trop claires. Clairement trop claires. Donc j'ai pas mis de base, comme ça on verra bien ce que ça donne. Alors, texture fluide mais quand même on est sur quelque chose qui est quand même épais. Ah ouais, mais ça sent vraiment trop bon la noix de coco là. Par contre, je crois qu'on est sur un fond de teint qui est oxydant. Je l'ai à peine posé sur certaines zones, on n'est plus foncée. Je vais vite l'étaler, on va voir ce que ça donne. Et franchement, mais au niveau de la teinte, je suis pas bronzée hein les gars, enfin pas trop trop. On va voir s'il oxyde mais pour l'instant j'aime plutôt bien. Bon écoutez, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que ça matche plutôt bien avec ma peau. On est clairement, pour ce que j'ai mis, sur une courance légère mais honnêtement en été on va pas se mentir, on a pas besoin d'une courance extrême non plus. Vaut mieux revenir avec un correcteur sur les imperfections. Je sais pas trop ce que vous en pensez mais au niveau de la teinte, déjà on est parfait et j'ai pas trop trop bronzé. J'ai vraiment juste pris des couleurs comme ça. Mais on est d'accord, je suis pas super bronzée. Donc là, au niveau des teintes, ils me font un petit peu peur sachant que j'ai pris l'avant-dernière. Mais en tout cas, je trouve que le fond de teint apporte une super belle lumière. Donc quand ils disent que ça va venir embellir en fait le bronzage, ils ont tout à fait raison. J'aime beaucoup. Au niveau de la couvrance, je trouve qu'on est quand même sur une couvrance légère à moyenne. Donc elle est modulable. En attendant, je vais juste mettre mon anti-cerne à moi parce qu'il y en a pas dans la collection. J'ai fini d'appliquer mon anti-cerne et là on s'en rend vraiment compte que mon anti-cerne est beaucoup trop clair pour mon teint normal du moment. On va maintenant parler de la poudre qui est une poudre libre. Il y avait également une poudre compacte mais honnêtement, je préfère les poudres libres donc je me suis laissée tenter pour cette poudre. On n'avait pas le choix au niveau des teintes de la poudre, il n'y a que la teinte transparente. Donc en fait, on nous dit que c'est juste une poudre fixante ultra légère pour le visage et au fini mat et transparent. Cette poudre est parfaite pour fixer le fond de teint et sublimer la peau. Elle est enrichie en poudre de riz, en bambou et en extrait d'algues marines. Sa texture fine et transparente s'adapte à toutes les carnations, soyeuse et légère. Son application procure une sensation de confort. Elle aide à fixer le maquillage et améliore sa tenue sans l'altérer. Donc écoutez, on va voir. Oh ça tombe super vite ! Faites attention ! Bon déjà je pense qu'on le voit. Alors poudre transparente, je ne dirais pas tout à fait. Je dirais qu'elle est légèrement teintée parce que je pense que vous le voyez en fait entre ce côté qui est encore très blanc et là où j'ai poudré où en fait on n'est plus si blanc que ça. Et j'ai l'impression qu'elle a un tout petit peu plombé mon dessous de l'oeil. En tout cas elle a accentué les zones de sécheresse mais bon je lui en veux pas forcément parce que je sais que mon oeil et mon contour de l'oeil est très très déshydraté. Donc pour trouver une poudre c'est compliqué. Donc niveau matité, je pense qu'on est vraiment pas mal. Juste à voir comment ça évolue pendant la journée. Et chose importante, si vous n'aimez pas du tout les produits parfumés, je pense que ça va être compliqué pour vous d'aimer cette poudre parce qu'elle est vraiment très très parfumée. C'est une jolie poudre mais alors attention si vous avez des petits poils à certains endroits. Je parle par exemple des poils qui repoussent au niveau du duvet ou alors des fois juste là. Ça va vraiment les mettre en avant je trouve. Et pareil en fait au niveau des sourcils ou des petits cheveux là. On va ensuite enchaîner avec ce gros gros bronzer. Toujours au packaging magnifique bien sûr. Je l'ai pris en teinte 03 qui était en fait la teinte qui était la seule mat. Pour ceux qui ont connu la collection d'été l'année dernière, on avait déjà les produits qui étaient emballés dans ce genre de papier. Et je trouve ça juste hyper luxueux en fait, hyper précieux. Regardez-moi la beauté du packaging. C'est vraiment magnifique. Et vraiment on est sur quelque chose qui a été gravé à l'intérieur. Et donc voilà comment il se présente. On a à l'intérieur quand même 20 grammes de produit ce qui est énorme pour un bronzer. Au niveau de la teinte, je pensais que ça allait être plus foncé que ça. Mais on est quand même sur un bronzer qui est chaud. Comme je ne suis pas la fille la plus bronzée encore à cette période, je vais venir l'appliquer quand même avec un assez gros pinceau pour vraiment pas faire une sorte de contouring. Mais vraiment juste un teint un petit peu plus allé. Ça a l'air super pigmenté. J'ai l'impression que vous, vous voyez quand même quelque chose de très pigmenté, de très froid. Mais je vous assure qu'en vrai, on voit presque rien. Vous allez peut-être mieux voir de ce côté. J'ai l'éclairage qui est un peu mieux placé. C'est super joli, on est d'accord, c'est vraiment joli. J'adore. Bon bah je peux déjà vous dire que je valide. Par contre, attention quand même à la pigmentation. Là on est vraiment sur un bronzer qui est relativement pigmenté. Mais qui se travaille ma foi super bien. Et même si vous restez juste comme ça, que vous remontez un petit peu le bronzer, ça peut vous faire en fait juste office de blush et de bonne mine. On passe maintenant au blush qui cette fois je crois je l'ai pris dans une teinte irisée. J'ai pris la teinte numéro 2, la Dream Coral. Et là on n'est plus du tout sur un packaging bleu, mais plutôt sur quelque chose de doré bronze. Avec du coup toujours les mêmes dessins gravés à l'intérieur qui sont cette fois plus dorés. On retrouve toujours le miroir qui est juste là. Et là on est vraiment sur un corail. Et oui qui est légèrement irisé, qui me rappelle beaucoup le... California to Benefit. On est sur ce genre de teinte. Je ne suis pas hyper convaincue avec mon teint en ce moment. Mais je vais y aller progressivement et puis on va voir. J'aurais peut-être plus préféré quelque chose de plus foncé. Je ne sais pas. Ça a l'air méga pigmenté. Là j'ai fait quoi comme bêtise ? Ouais on est super pigmenté. Je viens de me faire une grosse tâche. Bon au niveau de la couleur, c'est pas ce que je préfère. Mais il s'applique super bien. Je pensais m'être fait une tâche là. Et puis au final ça s'est très très bien estompé. Après honnêtement comme tout blush irisé, ça fait ressortir les pores de la peau. Ports qu'on avait réussi à camoufler avant. Je ne sais pas comment expliquer mais... Enfin ça ne va pas du tout... Comme si j'étais hyper bronzée que je mettais un blush trop clair. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup je suis trop dégoûtée parce que la teinte ça sera non pour moi. Par contre en soi le blush se travaille super bien. Et puis si vous aimez les blushs irisés, je pense que ça peut que vous plaire. On va finir avec l'highlighter que j'ai pris en teinte numéro 1, le plus clair, le plus champagne. On retrouve le packaging bronze, doré, super joli, qui change du bleu comme le blush. Et là on est sur un highlighter qui fait 6,5g et qui est champagne. On a toujours de belles gravures à l'intérieur. Et voilà l'highlighter. Je pense que ça va être quelque chose de fou. J'avais surkiffé le highlighter de la collection d'été l'année dernière donc je pense que ça va être pareil. En plus, boulette comme je suis, je l'ai explosé celui de l'année dernière donc s'il lui ressemble ça va être parfait. Est-ce que vous êtes prêts ? Oh ! C'est super intense. C'est très 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 intense. C'est tellement intense que ça me fait une barre. Ouais donc on est vraiment sur un effet mouillé, super joli. Là j'en ai mis un petit peu moins, ça me fait quand même des barres, on y voit. Donc c'est pas un highlighter qui est hyper biscret. Mais c'est super joli parce qu'il fait quand même un effet mouillé. C'est trop joli, regardez au bout du nez c'est trop beau. Fait un gros oui pour cet highlighter mais à utiliser avec modération, vraiment. On passe maintenant aux yeux, je vais juste faire mes sourcils en off parce qu'il n'y avait pas de produit à sourcils dans la collection et je reviens. Voilà, on a fait les sourcils. En ce qui concerne les yeux, on avait donc des petits fards à paupières qui se présentent comme ça mais aussi un top coat de fards à paupières que je n'ai pas pris. On avait quand même pas mal de teintes, je me demande pas si on avait pas 9 teintes. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 3 Freedom qui a l'air ma foi d'être un très très joli doré. Rectification, on avait 6 teintes et pas 9 puisque j'ai pris la plus foncée qui est la dernière, la Secret Garden. Donc là on a le fard que je viens de vous montrer qui est le Secret Garden qui est finalement un vert un peu avec des sous-tons kaki mais avec des sous-tons bleus aussi. C'est très très joli. Et pour le doré, eh bien on est juste là. En fait on est sur un bronze, un bronze un petit peu rose gold. Super joli, je pense que les deux ensemble ils vont bien se marier mais alors par contre j'ai aucune idée de ce que j'ai envie de faire. Je pense qu'on va partir du coup sur quelque chose de très basique parce qu'en fait j'ai pas envie d'utiliser une autre palette parce que ça serait un petit peu triché pour la collection. Et c'est vrai qu'en achetant ces petits fards j'avais pas trop trop réfléchi à ce que je voulais faire. Mais du coup pour pas tricher je vais utiliser le Secret Garden en coin externe et puis sur la paupière mobile on va partir sur du plus light avec cette teinte-ci en fait. Rose gold, trop trop joli. Je pense même que cette teinte-là, toute seule sur les yeux, bien bronzée, mais c'est trop beau. C'est juste trop beau. Si vous aimez pas trop les maquillages trop travaillés, juste cette teinte-là ça va être magnifique. Je pense que c'est fait pour, on va l'appliquer aux doigts. Et je pense que c'est une texture qui va beaucoup mieux marcher aux doigts parce qu'elle fait un petit peu patchy ou je sais pas comment vous expliquer. Et en fait du moment que vous la posez, que vous écrasez les pigments, tout se révèle. Et vous voyez comment ça illumine l'œil tout de suite. C'est super joli. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais juste prendre un pinceau comme ça. Je vais prendre un petit peu de bronzer et je vais juste faire un creux de paupière. Je fais mon red-seil inférieur aussi avec le bronzer. Et vous voyez qu'en fait même rien que comme ça, si je décide d'accentuer juste mon point externe avec le bronzer, je peux avoir un maquillage super joli, super frais, bah pour tout l'été. Et donc voilà ce que ça peut donner en fait avec ce fard plus ce bronzer. C'est tout simple, c'est tout bête, super facile à réaliser. Je vais quand même tester le Secret Garden qui est ma foi très très joli. Et je vais le placer en coin externe en espérant ne pas tout gâcher. Je vais l'appliquer avec le même pinceau, voir ce que ça donne au pinceau ou si c'est vraiment plus facile au doigt. Ça se dépose mais c'est extrêmement léger, vraiment. C'est pas une mauvaise chose parce qu'un fard vert comme ça, ça peut être assez compliqué à travailler, surtout quand on n'a pas l'habitude. Donc ça permet d'y revenir plusieurs fois et en fait de fondre vraiment les deux fards ensemble pour limite pas faire vert. Mais là vous le voyez comme un marron foncé. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de trop intense. Je fais juste le deuxième oeil. Bon honnêtement si tu as donné mon avis sur ces fards, en fait ce sont des fards qu'on pose et qui sont plus faciles à travailler en aplat et qui ne se travaillent pas trop. Du coup sur des teintes comme ça qui sont super faciles à porter, qui se mettent vraiment en avant le bronzage, oui. Après sur des fards plus foncés comme ça qui sont très difficiles à travailler en fait comme c'est une texture particulière, je suis un petit peu plus mitigée. On passe donc ensuite à l'eyeliner. Alors par contre je suis dégoûtée parce que je pensais avoir pris cet eyeliner là et un noir. Et du coup bah en fait je viens de regarder, j'ai dû zapper de le prendre ou alors de pas voir que c'était pas dans mon panier. Parce que j'ai reçu que la teinte numéro 1 et j'ai regardé ma commande, il y avait que la teinte numéro 1. Au niveau du packaging, j'adore, je trouve ça super joli. On est toujours sur un bleu chrome qui là cette fois est censé être représentatif de la couleur. On est sur une pointe feutre comme ça qui est quand même assez épaisse. Et ma foi la couleur ne ressemble pas spécialement trop au packaging. Alors peut-être en passant deux fois dessus. Mais en tout cas ça a l'air joli comme couleur. Par contre juste ça m'embête de faire un liner bleu. Je sais pas si ça va ressembler à quelque chose. J'ai donc fait deux traits de liner noir. On est clairement pas sur les plus beaux liners noirs que j'ai fait de ma vie et c'est même pas les mêmes. Je vous avoue que déjà cet eyeliner glisse beaucoup. Mais alors là sur ces fards là, j'ai pas du tout senti ma main partir. Donc je me suis un peu emballée. Mais du coup ce que je vais faire avec celui-là c'est que je vais juste faire un petit trait en dessous. Vous allez rien voir. Je pense que cet eyeliner c'est pas le bon conditionnement on va dire. Le problème c'est que quand je trace mon trait avec toute ma mine, ça se voit vraiment bien. C'est chouette, c'est joli. Si je trace juste avec ma pointe, et bien en fait on se rend compte que c'est très très léger. C'est-à-dire que le produit n'arrive pas jusqu'au bout de la mine et c'est super dommage parce qu'on peut pas être précis. En revanche la couleur est belle mais à mon avis c'est le genre de produit qui va sécher super vite. Donc honnêtement passez votre chemin là-dessus. On finit les yeux avec un test du mascara qui est censé être une twist brush je crois. Et qui en plus est un mascara waterproof. On est encore une fois sur cette couleur un petit peu bronze, dorée, super jolie. Je vous disais donc qu'en fait cette partie-là c'était et bien le bouchon du produit. Et juste là en fait on a une petite molette. Si on tourne à gauche en fait on va avoir du volume et de la longueur. Et si on tourne à droite on va avoir du volume et de la courbure. J'ai jamais testé ce genre de mascara donc je trouve ça juste trop fun. On est sur une brosse en picot comme ceci. Très très fin les picots. Je suis très très chiante pour les mascaras, attention. Alors j'aime pas trop les picots parce que je trouve qu'ils font mal. En fait ils sont courts du coup on est obligé d'aller vraiment à la racine des cils. Ils m'est vraiment très très proche de l'oeil. Et en fait ça fait limite mal, c'est pas grave. C'est comme si on se donnait des coups. Non c'est pas le mascara le plus ouf que j'ai vu. Je vais juste essayer du coup de tourner vers la gauche. Non vers la droite. Pour du coup avoir du volume et de la courbure. On va voir ce que ça donne. Et là on est en fait sur une brosse qui tourne, qui est en spirale. Je crois que je préfère largement ce côté. Même si du coup ça me fait des cils un peu moins longs. C'est qu'en fait ça les dessine vraiment super bien. On a un magnifique volume et une très très belle courbure ma foi. Je vais voir maintenant si on peut combiner les deux. Si je tourne du coup à gauche et si je veux avoir de la longueur. Est-ce que je peux en avoir ? Oui, oui ça s'agrandit. Bon et bien honnêtement pas besoin de vous le dire. Vous l'avez compris. Ce mascara je le valide. Alors par contre peut-être pas juste d'un seul côté. Mais utiliser les deux côtés combinés. Je suis trop triste. C'est presque déjà la fin. On arrive aux deux derniers produits. On arrive maintenant au rouge à lèvres. Il y avait donc des contours de lèvres. Mais moi j'ai pris du coup un lip stylo. Je l'ai pris en teinte numéro 7. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi petit. Mais je trouve ça vraiment cute. Et donc ça se présente comme ceci. J'ai pris un rouge marronné un petit peu brûlé. Parce que je trouvais ça super joli. On avait toutes sortes de teintes. De la plus claire à la plus foncée. Donc vous allez forcément trouver votre choix. Et là on avait vraiment beaucoup de teintes. Donc c'était chouette. Waouh c'est super crémeux. Et super pigmenté aussi. Hum. On dirait du beurre. On dirait que ça fond sur les lèvres. Ça sent juste super bon. On n'a pas cette odeur noix de coco. Mais on a plus une odeur de monoeil. Je me suis lancée quand même dans une application sans contour de lèvres. Et peut-être que j'aurais dû prévoir. Parce que c'est vrai que comme c'est un crayon en fait c'est pas hyper précis. Mais par contre je vous jure que la texture c'est assez ouf. C'est super crémeux. C'est super agréable sur les lèvres. Et je vous assure qu'on ne le sent pas. J'ai l'impression de rien avoir sur les lèvres. Vraiment. Je crois que je vais vraiment me commander d'autres teintes. La texture c'est ouf. C'est super agréable sur les lèvres. Enfin j'aime trop. Donc ça c'est un gros oui. Mais alors un oui plus plus. Foncez vraiment dessus. En plus je crois qu'ils sont pas très chers ceux-là. Foncez vraiment. Et enfin dernier produit. On est sur un lip top coat. Donc une sorte de gloss top coat qu'on peut mettre par-dessus un rouge à lèvres. On est sur une couleur pareil marronnée, rougeâtre avec des reflets dorés. Trop joli. Je vais essayer de vous le mettre juste là. En fait on a des micro paillettes à l'intérieur. Ça me fait en fait limite penser au nouveau gloss de chez Nars de leur collection d'été. C'est exactement la même chose. Bon et bien ça donne tout de suite une touche un petit peu plus glossy. Super jolie. Sur les lèvres les paillettes ont complètement disparu. Ça fait pas forcément bouger le rouge à lèvres en dessous. Donc ça c'est chouette. Mais c'est vrai que là en soi ça fait moins top coat en fait. Ça fait plus un gloss qu'on rajoute par-dessus. Donc je pense que tout seul celui-là il est magnifique. Mais après par-dessus, enfin mettre un gloss transparent par-dessus c'est pareil quoi. Bon et bien voilà j'en ai fini pour mes petits tests Kiko. Donc si on récapitule, ce que je ne valide pas c'est tout d'abord l'eyeliner. Clairement je vais... Non passez votre chemin. Et puis si on prend la teinte du blush pareil là. Ce blush... Non pas trop. Mais sinon la texture est bien. Ensuite les produits sur lesquels je suis mitigée que je vais retester. Ce sont tout d'abord les ombres à paupières. Et deuxièmement et bien la poudre. Je sais pas. Je vais la retester. Je vous dirai ça dans les prochains mois qui vont arriver. Parce que je vais pas mal la tester. Sinon niveau matité elle est chouette. On la voit pas trop sur la peau. Mais comme je vous ai dit les petits poils qu'on a parfois juste là. Ou voilà. Bah ça les fait un peu ressortir. Du coup je vais retester. Voir si j'en ai pas mis un peu trop cette fois. On verra. Et bah pour les produits que j'aime bien. Il y en a quand même beaucoup hein. Le fond de teint. Gros oui. Deuxième produit gros coup de coeur. Et bien c'est le bronzer. Qui est vraiment super joli. Super facile à travailler. J'ai l'impression qu'il va correspondre à beaucoup beaucoup de monde. Troisième produit que j'ai vraiment adoré. Mais à y aller avec modération. C'est bien évidemment l'enlumineur. Bien évidemment le mascara. Je vais le retester. Mais pour moi première impression. Il me va très très bien. Je suis très contente. Et enfin bah pour finir les deux produits lèvres. Donc autant le stylo. Parce que la texture est juste dingue. La couleur aussi est trop trop jolie. Si après on prend les produits en général. Je trouve que la collection est juste trop trop bien réussie. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'en ai enfin fini pour cette vidéo. Je m'excuse. Elle a été un tout petit peu longue. Mais bon ça fait plaisir de tester toute une collection en entière quasiment. Je vous laisserai bien évidemment me dire en commentaire. Si vous avez craqué. Ou si vous allez craquer sur la collection. Si cette vidéo vous a plu je vous laisse bien évidemment la liker. Mettre un petit pouce en l'air. Et vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant une prochaine vidéo prenez bien bien soin de vous. Gros bisous. Ciao ciao. Au niveau du packaging je trouve qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus qualificatif. Non. Non non. Mais je trouve qu'on est sur un zé... Enfin un zéru le tas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501